On lit dans Esaïe 38, Esaïe 38, nous allons lire cela pour que tu puisses comprendre ce que Dieu veut pour ta vie. Esaïe 38 et au verset 18, Ezekias était malade et c'est Dieu même qui a dit, regardez bien, c'est Dieu même qui a envoyé le prophète Esaïe pour dire de se préparer, son temps est fini. Il faut que vous appreniez à connaître le cœur de Dieu. C'est Dieu même qui a envoyé un prophète infaillible qui s'appelle Esaïe. Tout ce que ce prophète l'a dit s'est accompli. Il reste quelques prophéties qui ne sont pas encore accomplies. C'est lui qui a prophétisé que la Vierge va venir, qu'elle va avoir un enfant appelé Emmanuel. Cela est arrivé. Il sera conseillé Dieu Tout-Puissant, Prince de la Père. Cela est arrivé. Les sept esprits seront sur lui, c'est-à-dire les sept manifestations de l'esprit seront sur lui. Cela est arrivé. Il a prophétisé Esaïe et parlé d'Esaïe 53. Il a parlé de la croix. Cela est arrivé. Esaïe 61. Il a parlé de l'onction de Jésus. Cela est arrivé dans Luc 4, 18. Donc c'est un prophète quand il parle, attends-toi à ce que ça s'accomplisse. Dieu prend ce prophète parce qu'il a vu que Ézéchias avait un problème. Il l'envoie chez Ézéchias. Il lui va dire à mon servité Ézéchias de se préparer et j'ai mis fin à sa vie. Et Esaïe est un prophète formidable. Mais regardez Ézéchias. Il n'est pas prophète, mais il est loin comme roi. Il a dit merci au prophète Esaïe. Il dit merci prophète. Il faut aller. Tu es un vrai prophète. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il décrit que quand il est parti, Ézéchias s'est tourné vers le mur. Et il va commencer à être un avocat. Il parle, on le trouve dans tout ce passage d'Ézéchias 38. Il parle. Il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Vous ne voulez pas parler. Il ne prie pas. Il est en train de parler. Il n'a pas dit Dieu fait ça, Dieu fait ça. Non, non, non. Ézéchias n'a pas demandé ça. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. S'il voulait prier une journée là, il serait cadavre. Ézéchias sait que lorsque le prophète parle, la chose s'accomplit. Il était dans son palais. Et il avait une grande cour. Le prophète est sorti de sa maison. il est en train d'avancer pour sortir de la cour royale. Écoute bien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le gars, qu'est-ce qu'il a fait ? Tout de suite là, il est passé de la prière, il est passé de la prière à la proclamation de la parole de Dieu et sur sa vie. Avant qu'Ésaïe ne sorte de la cour, regardez, frère, il a parlé. avant qu'il ne sorte hors de la cour royale. C'est combien de minutes ? Deux ou trois minutes, pas plus. Mais Ézéchias, tout le 38 là, c'était ça. Quand il a parlé. Mais la partie principale d'Ézéchias, c'est ce passage là qu'on ramène, on ramène le verset 18. Regardez Ézéchias, Ésaïe 38 verset 18. Ramenez-moi vite le verset. N'éloignez pas mes versets chaque fois, Ésaïe 38. Il dit à Dieu, je ne conteste pas avec toi. Ce que ton prophète a dit, ce n'est pas faux. Mais je vais te dire une chose, ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Si vous ne savez pas parler comme ça, vous allez accepter des choses et c'est pourquoi ça peut mettre fin à votre vie prématurée. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Il est en train de toucher le cœur du papa bon Dieu. Il lui dit, ceux qui sont descendus dans la fosse là, n'espèrent plus à ta fidélité. tu es un Dieu fidèle, non? Les morts ne peuvent pas espérer. Il est en train de plaider. Il se tient comme un avocat. Il parle. Il ne prie pas. Ce n'est pas une prière. Il est en train de plaider qui sont descendus dans la fosse. verset 19. Il dit maintenant, quand il a montré que les morts et la mort ne peuvent pas célébrer Dieu, le gars est très intelligent. Donc il dit quoi? Il parle des vivants maintenant. Il dit le vivant. Le vivant. C'est celui-là qui te loue. comme moi aujourd'hui. Ah! Qui te loue ici? C'est moi. Comme moi aujourd'hui. Les gars sont dans les filets de la mort. Il dit non, non. Laisse-la tranquille Dieu. La mort, laisse-la. Le vivant là, c'est le vivant qui te loue. Comme moi aujourd'hui. Hein? Il dit le père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Il dit les morts ne peuvent pas connaître ta fidélité. Ce sont les vivants. Bon, continuons. Il dit l'éternel m'a sauvé. Six mois maintenant. Tu as vu? Dieu. Le royaume était tombé. C'est moi, Ézéchias. qui a ramené la Pâque. C'est moi qui a ramené toutes ces choses-là. C'est moi qui a ramené la louange. Et c'est moi que tu veux tuer maintenant. Si je meurs là, qui va te louer encore? Tu les connais, non? Ils vont en retourner. Vous voyez bien? Il dit, il a parlé. Il a parlé. Le ciel est touché. Regardez en quel... Ésaïe n'était pas sorti de la cour. C'est ça, Ésaïe n'est pas sorti de la cour. Dieu dit à Ésaïe. C'est moi qui ai dit ça. Bon, je m'excuse. Je suis là, Ésaïe. Aujourd'hui, tu vas passer pour un faux prophète. C'est moi qui ai fait ça. Il y a quelqu'un qui a bouleverti tous mes plans. Quand il m'a loué là, je suis descendu. Quand je suis descendu, je lui ai demandé. Quand je suis descendu, il a envoyé Ésaïe. Il dit, bon, Dieu m'a dit de revenir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas me faire passer. Il dit, non, écoute, prophète, tu as parlé. Moi aussi, j'ai parlé. Chacun parle. Tu comprends? Toi, tu viens me dire que moi, je vais mourir. Moi, je dis à Dieu, je ne suis pas mourable. Non, non, non. Ça, je l'ai vu. Le prophète dit, ah, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais tu sais bien ce que je veux? Il dit, mais ils ont parlé. Il dit, bon, le prophète dit, bon, Dieu m'a dit qu'il va jouer 15 ans. Il dit, ah, c'est ça qu'il faut parler comme ça. Il ne faut pas dire qu'il faut mourir et qu'il y a mort. Ne viens pas parler de la mort ici. Un prophète ne parle pas de la mort. Un prophète parle la vie. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada